Ami d'Azinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour une émission spéciale abécédaire aujourd'hui. On a trouvé un auteur dans la Riège qui se spécialise dans les abécédaires. Il en a fait deux, peut-être nous le dira-t-il qu'il en fait un troisième, mais ça on le saura à la fin. Hugo Blanchet, je ne vous connaissais pas avant que par le hasard, que le hasard nous mette en contact alors que vous habitez froid et que je connais du monde de votre entourage. C'est ça. C'est vous qui êtes discret ou bien moi pas assez curieux ? C'est vrai que je suis assez discret, mais si vous suivez un peu les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. Je ne suis pas un spécialiste. J'y suis un peu plus connu finalement que localement. C'est là que j'ai commencé ma carrière de vulgarisateur en étymologie sur Internet. Sur Internet ? Avec d'abord sur le site de Twitter, avec un public assez large, puisque j'étais monté à une communauté de plus de 22 000 personnes qui me suivaient. Donc c'est d'ailleurs en voyant l'intérêt des gens pour l'étymologie que je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'aventure de faire un livre, justement. En tout cas, c'est super parce que c'est sur l'ABCDR, illustrer des mots de la fin et l'ABCDR, illustrer des mots voyageurs. Donc deux thématiques complètement différentes, on peut le dire. Voilà, qui amènent sur des trajets complètement différents également. Pourquoi cette thématique spécifique l'ABCDR ? Vous l'avez dit en partie, c'est parce que vous avez commencé sur Internet, mais il fallait que vous ayez une base là-dessus quand même pour vous lancer dans cette affaire-là. Voilà, alors effectivement, ce qui est pratique avec le format de l'ABCDR, c'est qu'en partant d'un thème qu'on choisit, on peut brasser un nombre de mots assez large. En fait, c'est ça l'intérêt. Et ça nous oblige en plus, en prenant les lettres une par une, à aller chercher des mots auxquels on n'aurait pas pensé forcément. Mais comme on est obligé de remplir un cahier des charges qui est celui de l'alphabet, ça nous permet de nous pousser un peu dans nos retranchements. Par exemple, notamment quand on arrive vers les lettres de la fin de l'alphabet, X, Y, Z, etc. Ça oblige à faire des petites recherches supplémentaires et finalement qui amènent un peu plus de diversité dans cette thématique. D'accord. Et en plus, les ABCDR, ils sont beaux, et dans le format et dans l'écriture, et puis ils sont illustrés. Voilà, et l'intérêt, c'est que chaque entrée est illustrée, pour chaque mot. Chaque mot, chaque fois, il y a une illustration. Une fois avec Juliette... Non, pardon. C'est l'illustrateur du deuxième. Juliette Cazès, c'est le deuxième. La co-autrice, on en parlera. Voilà, c'est bien d'en parler tout à l'heure. Et le premier, c'est illustré par Anouk Ferry, qu'on connaît un peu plus... Fait que moi, je connais un peu plus que vous. Qui est une illustratrice ariégeoise, en effet. Voilà, célèbre. Oui. Donc, parlez-nous un peu de ces illustrateurs et illustratrices et de votre co-auteur. Comment s'est trouvé cette volonté de l'illustrer, justement, ces ABCDR ? Alors, pour le premier, l'ABCDR des mots voyageurs, l'idée, c'était d'un ouvrage qui part de l'étymologie, donc d'une discipline assez scientifique, mais avec une approche plutôt poétique. C'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai sous-titré « Flânerie étymologique ». Donc, le but, c'est quand même d'inviter le lecteur à des déambulations dans la langue, dans les mots, dans leurs histoires. Et donc, je me suis dit qu'il fallait des illustrations en conséquence. Donc, j'ai proposé à Anouk Ferry d'illustrer ce livre, et elle m'a dit tout de suite oui. C'est incroyable. Voilà, incroyable. Et j'en étais très content. Et donc, on est parti immédiatement dans un livre qu'on a conçu à deux, en fait, avec une symbiose entre le texte et l'illustration. Pour le deuxième volume, c'est un petit peu différent, puisque c'est une collaboration. Celui-là, il a la particularité, il est un peu plus épais d'ailleurs, parce qu'il a la particularité d'être un projet à quatre mains. Pour la rédaction. Pour la rédaction. Donc, chaque entrée, cette fois-ci, est divisée en deux parties. Donc, moi, je m'occupe d'étymologie, à chaque fois, pour chaque entrée, pour chaque mot. Et ma collègue, Juliette Cazès, qui est aussi une amie, et avec qui, donc, on avait le projet de faire un livre ensemble, s'occupe pour chaque mot. Donc là, je le redis, c'est l'abécédère illustré des mots de la fin. La thématique, c'est le vocabulaire de la mort. Donc, voilà. Donc, un sujet qui pourrait paraître un peu impressionnant, premier abord. Mais non, c'est passionnant. Mais en fait, on a réussi à rester assez léger, j'espère. Non, c'est tout à fait. Voilà. Donc, moi, je m'occupe pour chaque mot de la partie étymologie. Et Juliette, elle, qui est spécialiste de thanatologie, donc l'étude de tout ce qui a trait à la mort, s'occupe, elle, d'une partie plus historique, sociologique, anthropologique, archéologique, etc. D'accord. Donc, voilà. D'un côté, on va dire, la partie étymologie pure et dure, l'origine des mots. Votre domaine. Voilà. Et pour Juliette, le versant anthropologie au sens large. Et l'illustrateur. Et l'illustrateur, voilà. Donc, ça y a l'argument. Il ne connaissait pas, lui, par contre. Alors qu'il nous a fait aussi des magnifiques illustrations. On peut les montrer, voilà, en style gravure, vraiment noir, donc qui vont aussi bien avec le thème. Avec le sujet, là. Voilà. Donc, c'est un illustrateur qui a l'habitude de travailler avec notre éditeur. Donc, ils nous ont simplement mis en contact. Voilà. D'accord. Il nous a fait un dessin d'essai. Alors qui est, si je le retrouve, le corbillard. Voilà. Il doit être par là. Voilà. Donc, on voit le style. Et ça nous a tout de suite emballé. Avec Juliette, on s'est dit, c'est super. Ça correspond parfaitement à la thématique du livre. C'est le nouveau beau. Go, voilà. Super. Et donc, il nous a fait aussi toutes les illustrations. Donc, il y en a une pour chaque mot. Donc, il y a quand même quelques dizaines de mots. Donc, ça fait beaucoup d'illustrations. Tout à fait. Deux livres exceptionnels sur les étymologies de mots, avec des thématiques bien choisies. Voilà. Et là, je ne suis pas revenu d'ailleurs sur la thématique de celui-ci. Mais bon, le titre est assez parleur. Je trouve donc... Oui, oui. Les mots voyageurs. C'est où on va. Voilà. Donc, en gros, c'est l'histoire de tous les mots de la langue française qui viennent d'origine lointaine et insoupçonnée. Et donc... Des fois, s'il y a un soupçonné, qu'on ne se rend même plus compte que c'est un mot qui nous vient de très, très loin, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Oui. Et donc, vous l'avez à peu près dit au début, un troisième volet d'ABCDR qui se... Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. C'est top secret pour le moment, mais j'espère en faire... N'écoutez pas, nous n'avons rien dit. Autant qu'il y a de sujets... En tout cas, deux livres d'exception que j'ai trouvés très, très beaux. Et par leur contenu écrit et par leur dessin qui voient vraiment le déplacement, qui sont jolument illustrés. Vraiment dans le jus des mots tels qu'ils sont proposés. Je trouve que les dessinateurs ont collé à votre... Oui, c'était l'idée, oui. Un vrai intérêt que de pouvoir les parcourir en plus régulièrement sur les, justement, les étymologies de mots. Donc l'ABCDR illustré des mots de la fin, l'ABCDR illustré des mots voyageurs. Tout ça par Hugo Bleiché qui est aux manettes, mais qui est accompagné par des illustateurs et des auteurs. Et voilà. Toujours bien entouré. Merci. Ami d'Azinat, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada